Les origines Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls. Et maintenant avec vous, David Casse-Lopez, vous nous racontez sans crier s'il vous plaît, les crières publiques. Stéphane Berne, Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, que sommes-nous, je vous le demande, sinon des crieurs publics ? Certes, des crieurs publics qui n'ont plus besoin de crier pour être entendus. Si je chuchote comme ça, on m'entend tout aussi bien que si je hurle. Certes, des crieurs publics qui peuvent parler dans le confort d'un studio en étant entendus à l'autre bout du monde, comme si les auditeurs étaient sur nos genoux, mais des crieurs publics quand même. Et notre métier, messieurs, existe depuis aussi longtemps qu'il faut transmettre des informations simultanément à plein de gens à la fois, c'est-à-dire depuis toujours. Dans l'Iliade d'Homère, un texte vieux probablement de presque 3000 ans, il y a déjà un crieur public dont on dit que la voix vaut celle de 50 hommes. Un crieur public qui s'appelle, qui s'appelle... Stantor ! Et ouais, la voix de Stantor, ça vient de la bam, culture générale dans ton visage. Les Romains, ils avaient des crieurs aussi qui gueulaient dans la rue quand il y avait des infos à donner. Mais l'âge légendaire des crieurs publics, c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup du bruit dans nos villes. Oh là là, les voitures, ça fait chier, c'est nul, je sais pas quoi, j'en clique, klaxonne, tout ça. Mais au Moyen-Âge, le bruit dans les villes, c'était insupportable. Des cloches toutes les cinq minutes, tout le monde qui squattait dans la rue, partout des forgerons qui te tapent sur du métal comme des dératés. Et surtout, il y avait des crieurs qui, pour un oui, pour un non, vous gueulaient au visage des infos que vous n'aviez pas sollicitées. Alors il y avait des crieurs officiels, qui venaient par exemple devant l'hôtel de ville annoncer des choses. Et souvent, eux d'ailleurs, fun fact, ils avaient des tambours, mais bon, ils gueulaient. Fun fact, ils s'en prenaient plein la gueule parce qu'ils venaient par exemple annoncer devant la foule que les impôts allaient augmenter. Et il arrivait, c'est documenté, que la foule confonde le message et le messager et pète littéralement la gueule du crieur public parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils venaient de dire. Mais je pense que ce serait exactement la même chose aujourd'hui si c'était comme ça que les infos étaient données. Mais il y avait aussi une myriade de crieurs privés qui criaient pour leur compte, notamment pour vendre ce qu'ils avaient à vendre. exactement comme sur les marchés portugais de mon enfance, les poissonnières qui hurlaient Et bien, imaginez ça, fois 30 dans les rues. Ça s'appelle une halle. Oui, mais c'était dans la rue. Et vous aurez une idée de la cacophonie du Moyen-Âge. Alors on se dit, ouais, mais les gens de l'époque, ils devaient avoir une plus grande tolérance au bruit. Ils devaient être habitués. Et bien, pas tous. Il y a des pièces de théâtre comiques de l'époque qui mettent en scène des gens excédés par les crieurs publics qui gueulent leur réclame alors qu'eux, ils essayent de parler avec un ami. Un peu comme quand un chanteur vient hurler, vous savez, devant votre table pendant un date. Alors, après, les crieurs, c'était vraiment sympa pour d'autres raisons. Par exemple, si vous aviez perdu un objet ou un enfant, vous pouviez engager un crieur de rue pour le retrouver. Un peu comme on poste aujourd'hui un message sur les réseaux pour dire, vous n'auriez pas vu mon fils. Et bien, à cette époque-là, vous pouviez le faire gueuler. Les crieurs, ils commençaient souvent leur annonce en disant « Oyez, Oyez, Oyez », une tradition qui est passée en anglais et qui est encore utilisée à la Cour suprême des Etats-Unis. Avant chaque séance de la Cour suprême, il y a un crieur qui introduit les juges en disant précisément « Oyez, Oyez, Oyez ». On écoute. « Oyez, Oyez, Oyez ». « Oyez, Oyez, Oyez ». Avec l'accent anglais, ça fait ça. Mais c'est directement issu de « Oyez, Oyez, Oyez », tradition française qui vient du Moyen-Âge. Alors, même bien après l'invention de l'imprimerie, les crieurs, ils sont restés très courants. Pourquoi ? Eh bien, parce que personne ne savait lire. Donc, c'était la seule façon de transmettre des nouvelles aux gens qui ne savent pas lire. Bon, aujourd'hui, les crieurs publics, ils se sont perdus de leur utilité, au sens en tout cas où je l'entends. Mais il en reste quelques-uns qui sont là pour le folklore. Et notamment celui de Lausanne, en Suisse, qui crie l'heure qu'il est tous les soirs entre 22h et 2h du matin depuis 600 ans. « Il a sonné dix ! Il a sonné dix ! » Voilà, il a sonné dix. Vraiment inutile de crier ça sur un clocher en 2023. Et pourtant, il y a toujours un type qui le fait. Mais il existe, je l'ai dit, des crieurs modernes dont on fait partie à Historiquement Vôtre. Et en hommage à nos prédécesseurs, je dis « Oyez, 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 chers auditeurs ! » Et donc « Wirma chronique » en podcast sur toutes les plateformes, ainsi que sur Europe1.fr. Je vous vole un peu la phrase que vous apprêtez à dire. C'est bien, merci. Mais il y a aussi des applis audio, des vidéos sur YouTube et Dailymotion. Merci beaucoup, David. Je vous en prie.